Bonjour, dans la vidéo de la semaine dernière, je vous avais montré mon travail où j'ai essayé de placer un riff sur une mesure et de le répéter pour bien m'en imbiber. Cette semaine, j'ai travaillé avec deux riffs. Deux riffs qui vont se répondre d'une mesure à l'autre. Je vais tout simplement vous montrer la manière dont je fais et ensuite donner quelques explications sur ce que je ressens. Je suis toujours sur un blues en Do qui est enregistré, l'accompagnement est enregistré. Voilà donc c'est relativement simple. J'ai pris deux rythmiques différentes, je les ai enchaînées. Alors ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est de bien sentir l'ancrage. Qui dit ancrage c'est-à-dire qu'on peut s'en éloigner un petit peu pour revenir. Donc on va essayer de s'amuser autour de ces deux riffs pour justement faire ce mouvement en rajoutant une petite note par-ci, une petite note par-là. de la note par-ci, c'est-à-dire qu'on peut s'amuser autour de ces deux riffs. de la note par-ci, c'est-à-dire qu'on peut s'amuser autour de ces deux riffs. de la note par-ci, c'est-à-dire qu'on peut s'amuser autour de ces deux riffs. de la note par-ci, c'est-à-dire qu'on peut s'amuser autour de ces deux riffs. Voilà. Donc ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est de partir, de revenir, de partir, de revenir et donc de jauger de sa capacité à bien retomber et à ne pas partir. Parce que bien souvent quand on improvise, on a tendance à jouer une note, une deuxième, une troisième et on ne sait plus où on en est. Et bien dans la claque, je m'éloigne d'une note, je reviens, je m'éloigne d'une note, je reviens. Donc d'après, je m'éloigne d'une note, je reviens. Et petit à petit, on arrivera à s'éloigner de plus en plus.